Alors vous m'avez appelé Céline, mais je suis toujours Estelle Lionel, vous inquiète pas, et on accueille maintenant Jean Zed, il est 6h10 Zed, c'est l'heure des initiatives positives. Bonjour Jean, c'est bien ça Jean. Bonjour à tous. Alors on parle ce matin événementiel et recyclage, parce que ce secteur d'activité commence à s'y mettre sérieusement. Exposition, congrès, conférences de presse, salons, grands publics ou professionnels, foires commerciales, séminaires ou ateliers, annonces de produits, tout ça et plus encore, c'est le secteur de l'événementiel, une branche qui produit beaucoup de panneaux et de mobilier éphémère, c'est quasiment du sur-mesure à chaque fois, du sol au plafond, et comme son nom l'indique, tout cela est fabriqué pour un événement et un seul. On trouve là du bois, du textile, du plastique, parfois du métal, du pexiglas, etc. Et tout cela produit donc beaucoup de déchets, qui finissent généralement en déchetterie. Pour quelques minutes de défilé de mode, par exemple, ce sont des millions d'euros en décor qui partent en fumée après le passage du dernier mannequin. L'idée de la start-up Muto, c'est justement de récupérer tout ça et de passer à un recyclage maison. Alors intéressant, mais quel type de recyclage propose cette entreprise Muto, Jean ? Son truc, c'est de donner une seconde vie à ses structures. Récemment, pour un salon de la mode à Villepinte, en région parisienne, Muto a récupéré entre 4 à 5 tonnes de panneaux en bois, en épicéa pour être précis. Muto a offert une partie de ses 5 tonnes en bois à une entreprise à but d'emploi, c'est ce qu'on appelle une EBE. Elle emploie 3 menuisiers et grâce à ses panneaux, cette EBE a pu confectionner des casiers à destination d'une maison d'accueil pour des femmes en grande précarité. Mais alors pourquoi on ne passe pas à un recyclage plus traditionnel ? Pour son fondateur et directeur général, Vincent Rimbaud, l'événementiel mélange les matières, ancrée de nouvelles, conçoit du sur-mesure. C'est souvent très beau d'ailleurs, mais ça rend le recyclage classique difficile. Puis deuxième point, la mise à la benne coûte peu cher. Ce qui fait qu'il est difficile de développer des offres alternatives, beaucoup d'organisateurs ignorent le prix de ces déchets, souvent pris en charge par d'autres prestataires. Il n'y a pas de système de pollueur-payeur et surtout, ces éléments de décor ne sont pas du tout en fin de vie. Ce sont des matériaux neufs, utilisés quelques heures ou au mieux quelques mois. Muto mise plutôt sur le réemploi, le recyclage, lui attendra un peu. Un réemploi qui soit pour le même usage ou ce qu'on appelle en upcycling. Upcycling, c'est on va le transformer la matière sans la détruire et on va lui redonner la valeur du neuf. Et comment se porte donc cette jeune société ? Plutôt bien, malgré ce combat un peu à la Don Quichotte, dans la zone de Saint-Apolline à l'ouest de Paris. Muto vient d'inaugurer ses seconds locaux de près de 1000 mètres carrés avec 14 salariés à son bord et des activités axées sur le réemploi solidaire, histoire de fêter un deuxième anniversaire sous le signe d'une ambition grandissante. Eh bien, bonne chance à cette entreprise Muto. Merci Jean Zed et à demain pour de nouvelles initiatives positives.